Les points négatifs, et il y en a pas mal sur ce modèle là. Sous-titrage ST' 501 675LT de McLaren, 500 exemplaires, il n'y a pas eu de l'heure. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui, je suis à Monaco et je vais vous présenter un monstre de la technologie. Bien évidemment pas de ça, non 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 je parle de ça. McLaren 675LT en version Spyder, sublimissime, bijou, comme je vous le disais, de l'industrie automobile britannique. On va regarder un petit peu le look, déjà parce qu'elle a un très joli look. En plus dans cette couleur vert pomme comme ça, c'est juste sublimissime. On va checker le look, on va checker aussi sa fiche technique parce que c'est une supercar. Et ensuite on va la prendre en main, on va conduire et on va donner notre avis. Récemment, j'ai essayé la F8 Tributo. Qui est pour moi une des supercars les mieux abouties. Dans le sens où elle est puissante, elle est confortable. Ce n'est pas forcément le cas de celle-ci. Les amis, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt Ferrari, Lamborghini ou McLaren ? Alors déjà on va commencer par parler de ce modèle. McLaren ne sortent que des voitures magnifiques. Ça c'est mon humble avis. Je trouve qu'esthétiquement, c'est des voitures qui sont systématiquement hyper réussies. Parce qu'elles ont un look, elles ont un caractère que d'autres supercars n'ont pas. 675LT ça veut dire quoi ? 675 parce qu'elle fait 675 chevaux. Donc une voiture très puissante. LT pour Long Tail. On va passer à l'arrière. Long Tail ça veut dire long queue. Long queue parce qu'elle a cette ligne allongée à l'arrière. On a un moteur qui est positionné à l'arrière. On en parlait tout à l'heure du moteur. Et puis elle a ça. C'est un spoiler électronique. Qui va vous permettre d'améliorer déjà l'aérodynamisme à l'accélération. Mais pas seulement. Il va se lever également lors du freinage. Pour avoir un freinage vraiment très maîtrisé et hyper puissant. Comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui fait 675 chevaux. Et donc ça nécessite quand même un bon freinage. La vente de cette voiture, il est très 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 agressif. On va commencer par le pare-chocs. Avant qu'il y ait en full carbone. D'accord ? De partout. Avec les petites ailes ici et là. Au poids, elle affiche 1328 kg. A sec. Donc c'est une voiture qui est plutôt légère. On a ici des entrées d'air. Pour le rafraîchissement des freins. D'accord ? On a des freins en carbone céramique. Qu'on va regarder ensemble. Le dessin des phares, c'est celui qui est fidèle à McLaren. On a cette sorte de boomerang. Comme ça. Avec bien évidemment le 675 LT. On va passer sur les pneus avant. Déjà on est sur des pneus en 20 pouces. Donc c'est des gros pneus. Avec des jolies jantes. Avec le logo McLaren dans du carbone. Les énormes étriers de freins. Et puis comme je vous le disais. Des disques qui sont perforés. Et en carbone céramique. Donc vraiment un freinage optimal pour cette 675 LT. On continue à parcourir la carrosserie. Pour arriver sur cette énorme pièce en carbone. Qui couvre en fait l'entrée d'air du moteur. Donc l'aération je vous le disais. Elle n'est pas à l'avant. Mais ici. Pour arriver sur le moteur qui est derrière. On a des aérations également là. Et puis regardez-moi l'arrière de cette bagnole. Qui est juste sublimissime. C'est à dire que j'ai rarement vu des voitures. Ou du moins j'ai rarement eu l'occasion. D'essayer des voitures aussi belles esthétiquement que celle-ci. On a deux sorties d'échappement. Deux grosses sorties d'échappement. La grille avec le McLaren dessus. Et puis regardez-moi ce fort. Diffuseur qui est énorme. Énorme diffuseur en full carbone également. Encore une fois dans un souci de gain de poids. On a ici le petit capot pour le moteur qui est juste en dessous. Donc on va parler du moteur. C'est un V8 qui développe 675 chevaux pour 700 Nm de couple. Donc la supercar vous l'avez compris. On a fait le tour. On va maintenant entrer à l'intérieur. Mais avant j'ai oublié de vous préciser. Bien évidemment les coques de rétroviseur en carbone. On va ouvrir la porte avec un système ici. Tout simple. Pour l'ouverture des portes. Et vous allez voir. Supercar oblige. McLaren oblige. On a une ouverture. C'est beau. C'est beau. Pour rappel. Alors la plaque nous le rappelle toute seule. Mais il existe donc de ce modèle 675LT. Une version coupée et une version Spider. En sachant que chacune de ces versions n'a été édité qu'à 500 exemplaires. Donc c'est une voiture extrêmement rare. Regardez-moi cette entrée là. Carbone bien évidemment. Là vous avez une languette. Alors c'est une languette en réalité qui est obligatoire. D'accord. Et ça va vous permettre. Si jamais le système d'ouverture de la porte qui est ici. Puisqu'il est électronique. Est défaillant. Et bien vous allez pouvoir vous sortir de la voiture. Ouvrir la voiture. Avec cette languette là. Là on est sur des sièges. Et c'est là. Et c'est là les amis le plus grand problème de cette voiture. C'est son inconfort. On est dans une voiture qui fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que les sièges sont très baqués. Et puis ils sont durs. Ça fait hyper mal aux fesses ça. Donc McLaren les gars. Abusez pas. Faites des belles voitures. Mais t'es des bons sièges. On va maintenant aborder le deuxième problème majeur de cette voiture. C'est l'accessibilité. Là elle est en Spider. Donc j'ai décapoté. On peut y accéder plutôt aisément. Mais alors sinon, mon vieux, tu te faxes dans la voiture. Je vais démarrer la voiture. Et vous faire écouter déjà le bruit. Voilà. Ça c'est magnifique. On va recapoter la voiture. Parce qu'il fait très très chaud. Il y a beaucoup de soleil. Et donc il fait très chaud. Toi électrique bien évidemment. Voilà. On va maintenant jeter un petit coup d'œil à l'écran central. Ok ? On a un écran central qui fait la taille d'un iPhone. On va dire à peu près. Un peu plus large quand même. Tactile bien évidemment. Donc le téléphone. Il y a des applications. Map. McLaren. Track. Télémétrie. Donc ça, ça va vous permettre d'avoir vos statistiques. Télémétriques. Etc. Pour les tours. C'est une voiture de sport. C'est fait aussi pour le circuit. Bah ouais. Logique. Et on a la navigation. Qui est très approximative. On a déjà vu mieux comme GPS. Mais bon. C'est déjà pas mal. Le bouton Start Engine. Pour démarrer la voiture. Les boutons ici qui vont nous permettre de désactiver les assistances à la conduite. Pour une conduite sur circuit par exemple. On a plusieurs modes de conduite. Le volant. Sublime volant. Très agréable au toucher. Très agréable à manier. Les palettes au volant en carbone. Le petit problème de ces palettes là. Comparé à une Ferrari. C'est qu'elles sont fixées sur le volant. Et qu'elles tournent en même temps que le volant. Et lorsque vous manœuvrez. Parfois vous avez besoin de remettre drive. Et c'est pas forcément idéal. Pour conduire. Vous avez ici le compteur kilométrique. Le kilométrage ici à droite. Toutes les informations. Panneaux limités. Toutes les informations nécessaires à la voiture. Et ici. Le niveau de carburant. L'eau. La température. L'huile. Etc. Bref. La totale. Pédalier. En alu. Ok. C'est de la sportive encore une fois. Donc. Voilà pour l'intérieur. On a un toit en cuir. D'accord. Très joli toit. Il n'y a pas d'un cantara dans ce modèle là. Dans cette version. Mais bon. Est-ce qu'on va se plaindre ? Sérieux. On va maintenant ouvrir le coffre. Est-ce qu'on peut voyager avec ça ? C'est la question. Moi je pense la question elle est vite répandue. Voilà. Vous avez un coffre qui est quand même assez profond. Voilà. Ça peut contenir une petite valise. Mais bien évidemment. On ne voyage pas en McLaren 675 LT. Désolé pour les déçus. Je vais maintenant vous évoquer les performances. On est sur un V8 de 675 chevaux. 700 Nm de couple. Qui atteint le 0 à 100 en 2,9 secondes. Le 0 à 200 en 7,9 secondes. Et une vitesse max de 330 km heure. Pour cette sublimissime McLaren 675 LT. Le voulant est compris. C'est une voiture qui est sublime. Elle est belle. Elle est esthétiquement très réussie. Le pléonasme se caractérise par la présence de plusieurs mots contenant les mêmes informations. C'est temps d'aller l'essayer. On voit ce que ça donne. On y va. C'est parti. Les amis, je vous emmène en balade à Monaco. En McLaren. Et puis ça va me permettre aussi de vous parler un peu de la conduite en milieu urbain. Donc c'est une voiture sportive. Ok ? Donc ne vous attendez pas à passer en cinquième. En centre-ville. Donc vous pouvez l'entendre. La voiture. Fait un très joli bruit. Et ça c'est un de ses points forts. En plus de son look qui est juste sublimissime. Encore une fois je le répète. Alors j'aime beaucoup McLaren. Parce que c'est une supercar qu'on ne voit pas très régulièrement. On voit beaucoup de Ferrari. Beaucoup de Lamborghini. C'est des voitures qu'on voit très fréquemment. Mais alors de la McLaren c'est beaucoup plus rare. Peut-être que l'expérience de conduite n'est pas la même pour être totalement transparent. C'est vrai qu'on prend beaucoup plus de plaisir au volant d'une Ferrari qu'au volant d'une McLaren. Même si je ne vais pas chipoter. C'est un régal la McLaren aussi. Les trottinettes électriques c'est un fléau partout. Même en Monaco. Bon McLaren c'est aussi très simple à prendre en main. Ce n'est pas comme Lamborghini. Vraiment Lamborghini parmi les trois marques que je vous ai citées. C'est une des voitures les plus complexes. Bien évidemment je parle de la Aventador. Pas de la Huracan qui est beaucoup plus facile à prendre en main. C'est une voiture qui est très rageuse. On le verra lorsqu'on va monter sur l'autoroute. C'est une voiture qui a beaucoup de patates. Mais qui sait s'adapter aussi lorsqu'il faut rouler plutôt lentement. Il n'y a pas d'à-coups. La voiture sait s'adapter en fonction de la circulation. En fonction de la vitesse à laquelle vous êtes. Et ça c'est une bonne chose pour les supercars. Donc là on se dirige petit à petit tout doucement. Le pléonasme se caractérise vers la place du casino de Paris. Qui est une des places mythiques de Monaco. Ce fameux rond-point où tout le monde prend des photos. Où toutes les plus grosses voitures du monde viennent se carrer. On va y passer tranquillement en McLaren s'il vous plaît. Et moi qui ai l'habitude de rouler dans une vieille voiture éclatée. On sent bien la différence. Voilà cette belle place qui a été retravaillée depuis. Avec l'ensemble des voitures qui peuvent vous faire rêver. Voilà. Les gens vous font signe. C'est cool. Alors on m'a encore jamais fait signe en Clio 3 Estate. A part pour me demander de dégager du passage. Dégage ! Sinon je t'en prends en lune ! C'est une merde ! Et c'était jamais arrivé. Et c'était jamais arrivé. Sonorité de la bagnole. La patate qu'elle a c'est incroyable. C'est une supercar tout simplement. Il n'y a pas à tortiller du *** comme on dit. C'est une *** supercar. Autant elle est amusante à l'accélération parce qu'elle est très agressive. Très vive ! Il suffit d'un petit rétrogradage et la voiture bondit réellement sur la route. Autant j'ai hyper mal au *** depuis que je suis monté dedans. Là je suis à Nice. Là c'est des vrais sièges de course. Et c'est pas très agréable. Franchement c'est pas confortable du tout. Après on a un volant qui est super bien dessiné. Et puis qui est super agréable au toucher. Franchement ça c'est... On a des bonnes sensations. On tient bien le volant. Les palettes à l'arrière ça c'est mon petit bijou à moi. J'adore. Et sinon à part ça franchement la voiture elle est très 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 sympa. Alors on va parler un peu conso parce que c'est une voiture sportive. Ça peut être intéressant de savoir combien elle consomme. McLaren annonce pour une conduite normale 11.5 litres au 100. Ce qui est plutôt correct pour une voiture quand même qui fait 675 chevaux. C'est quand même pas mal. Et pour une conduite sportive on dépasse les 30 litres. On est à 33 litres au 100. On a un appui aérodynamique qui est impressionnant. La voiture reste plaquée au sol. Et ça ça nous permet de se sentir en sécurité malgré la bête qu'on a entre les mains. Sur l'autoroute vous imaginez bien on est un petit peu le roi de la route. Voilà ça suffit ça généralement pour que les gens devant se poussent. Petit hic à l'intérieur à part le confort qui est absolument zéro. C'est cet écran d'infodivertissement qui est vraiment très juste. Très light pour une voiture comme celle-ci. Quelle stabilité. Quelle stabilité. Elle est plaquée au sol il n'y a rien à dire. J'ai mal au huc. Voilà les amis. L'essai s'achève. On va faire un petit bilan. J'ai oublié de vous montrer la clé qui est très sympa. Pour le carbone. Très jolie clé. Donc bilan de cet essai. C'est une voiture je ne le rappelle pas. En fait je le dis parce que je ne l'ai pas dit. C'est un véhicule qui date de 2016. D'accord. Donc toutes les imperfections liées notamment à l'infotainment. A cet écran central qui est pour moi perfectible. Je pense que sur les modèles actuels. L'écran est beaucoup plus perfectionné. Mais c'est un peu de mal. Parce qu'en 2016 il y avait quand même des super beaux écrans sur des Mercedes. Et sur des BMW. Petit bilan de cet essai. Les points positifs. On est sur un véhicule déjà qui est magnifique. Esthétiquement c'est une voiture qui est sublime. Je vous la remontre. Dans tous ses angles. C'est une voiture qui est juste sublime. Celle-ci c'est une édition Spyder en plus. Donc ça rajoute encore à son dynamisme et à sa beauté et à sa sportivité. Donc point positif. Le look. Deuxième point positif. La réactivité du moteur. On est sur un V8 675 chevaux. Surpuissant. Très efficace. Et puis un aérodynamisme aussi. Ça c'est le troisième point positif. C'est de l'aérodynamisme. C'est de la voiture qui a été étudiée de fond en comble. On a une voiture qui est plaquée au sol. On a une voiture qui est très sécurisante. Très stable sur la route. Et ça c'est vraiment des très bons points qu'on adore. Autre point positif bien évidemment. C'est sa sonorité qui est juste incroyable. Et puis dernière chose qui est le point positif de cette voiture. C'est son capital sympathie auprès des personnes. Lorsque vous passez à côté des personnes. Tout de suite ils ont la banane. Tout de suite ils ont le smile. Peut-être que sa couleur joue beaucoup dans ça. Maintenant on va parler de ce qui fâche. Les points négatifs. Et il y en a pas mal sur ce modèle là. Déjà c'est siège baqué. Bon les gars c'est des vrais sièges baqués de sport. Mais bordel bordel. C'est inconfortable au possible. C'est à dire que moi je n'ai pas kiffé trop longtemps conduire. Parce que j'avais mal au cul. Et à un moment donné c'est vraiment. Je ne savais pas en fait ce que ça voulait dire. Des sièges baqués de sport. Tu vas voir c'est dur etc. Mais non je ne savais pas. Là c'est excessivement dur. Ça fait très mal au cul. Et ça c'est un peu dommage cette voiture là. Je pense aussi que le système d'infodivertissement. Il est perfectible à souhait. Et voilà après à part ça. On aborde maintenant le dernier point. Le prix de cette 675LT. Dans sa version Spyder. En 2016 lorsqu'elle est sortie. Elle était affichée au prix de 340 000 euros. A partir de. Après vous ajoutez les options etc. En sachant que c'est une voiture qui est en édition limitée. Comme je vous l'ai dit. 500 exemplaires. Donc spéculation. Donc elle prend de la cote chaque année qui passe. Aujourd'hui je pense qu'on doit friser les 500 000 euros. Pour ce modèle. Dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Cette fluctuation. Cette fluctuation des prix. Dites moi si 500 000 euros ça vous paraît exagéré. Ou si au contraire c'est dans la fourchette exacte. Les amis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à la liker. La partager. La commenter. Un grand merci à AAA Luxury. Qui me met à disposition ce genre de véhicules monstrueux. Pour vous les partager. Merci à eux. Je vous mets le lien de leurs réseaux sociaux sur en dessous. Et puis sur l'écran. Quant à moi je vous dis à très bientôt. Pour un nouvel essaye encore plus extrême. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501